Amis Réfractaires, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau format, c'est la radio des Réfractaires. Et pour ce premier épisode, nous avons interviewé Denis Chalumeau, qui est un des fondateurs du magazine Hydrasil. Ça a été une occasion de parler avec lui d'effondrement, de collapsologie, de son projet de résilience qui mène en Bretagne, et aussi de la crise du coronavirus. Et pour introduire cette discussion, Gaëtan va nous lire un petit texte qu'il a écrit à propos du pétrole. Nous avons été témoins, durant les cinq dernières années, d'événements de portée sociétale qui doivent nous inviter à envisager l'éventualité d'un bouleversement brutal de nos modes de vie. Le système technique sur lequel repose notre civilisation thermo-industrielle dépend d'un approvisionnement continuel en produits pétroliers. Or, depuis 2006, et même avant cela, il est devenu progressivement évident que nos réservoirs d'essence planétaires seraient bientôt vides. La logique des choses fait donc que le moteur de cette civilisation thermo-industrielle va, à une dente inconnue mais inéluctablement, tomber en panne d'essence. Que nous le voulions ou non, dès lors, la question de l'invention d'une nouvelle société post-pétrolière est donc à l'ordre du jour. Certes, l'attitude médiatique la plus commune reste d'afficher un scepticisme factice, ou même une dérision de façade aux arguments les plus solides qui sont mis en avant par la collapsologie. Irrationnelle et décevante, cette attitude ne parvient pas à se hisser à la hauteur de la question posée. Elle contribue à maintenir un tabou sur les questions d'effondrement, mais pas à faire douter quiconque du fait que le pic pétrolier a déjà eu lieu et que cela va entraîner de nombreux changements dans nos modes de vie. Merci Gaëtan. Et toi, Denis, est-ce que quand tu as commencé à t'intéresser à la collapsologie, est-ce que c'était déjà au travers de la question du pic pétrolier ? Oui, c'est très marrant là que vous commenciez par cet angle-là, parce que ma prise de conscience a eu lieu, j'avais 13 ans, quand j'ai vu le premier Mad Max. Et là, je me suis pris une claque monumentale. Donc, j'avais 13 ans, donc ça remonte à il y a plus de 40 ans. Et je me suis dit, j'ai eu l'intuition, je me suis dit, mais c'est une évidence. C'est une évidence que le pétrole est un bien, est une denrée finie. Et voilà, je pense que ma prise de conscience Collabso date de ce moment clé. Je suis retourné voir le film le lendemain, tellement c'était puissant pour moi. Et ensuite, j'ai mis ça comme un gamin de 13 ans au fond de ma poche. Mais ça, c'est revenu très souvent et ça a fait de moi quelqu'un qui a toujours cherché une sorte d'anticipation des événements pour ne pas se laisser surprendre. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et les choses qui t'ont amené à t'intéresser à la thématique de l'effondrement ? Moi, je suis Denis Chalumeau, j'ai 56 ans, j'ai trois enfants, j'ai une formation d'ingénieur informatique dans les années 80-90. J'ai eu un parcours d'entrepreneur dans le secteur de l'informatique et de l'Internet. Et j'ai pu donc développer des projets tels que Promovacances ou tels que seloger.com. Et il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai fait une crise de sens. Il y a eu un moment où je ne prenais plus plaisir à aller bosser, à continuer la croissance, à développer pour les actionnaires l'entreprise, etc. Donc j'ai fait ce qu'on peut appeler une sorte de burn-out, j'ai tout remis en cause et j'en suis sorti en faisant le choix de mettre en pratique ce que je ressentais, c'est-à-dire d'aller vers une vie de décroissance volontaire, de sobriété heureuse, comme dirait quelqu'un. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre depuis maintenant une dizaine d'années. Et la collapsologie, je l'ai découverte comme beaucoup avec le livre de Pablo Servigne, mais en fait j'étais déjà collapso, tendance survivaliste, sans le savoir, depuis une quinzaine d'années, puisque j'avais acheté un hameau à retaper au fin fond des Cévennes, et que j'imaginais comme étant mon sanctuaire et ma base de survie familiale pour le grand jour. Cette expérience m'a aidé à cheminer. Ensuite, le livre de Pablo et énormément d'autres lectures m'ont fait revoir ma copie. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus dans une démarche, on va dire, de sanctuaire ou de bunker réservé aux miens, mais je suis maintenant dans un survivalisme, on va dire, collectif, social, amical. Et c'est notamment ce qui m'a fait aujourd'hui m'installer en Bretagne, avec le projet d'avoir un écolieu ouvert. Voilà en gros le parcours. Et oui, et pour conclure ce parcours, je suis un des cofondateurs du magazine Yggdrasil. C'est un trimestriel qui a pour Baseline effondrement et renouveau. Le co-rédact chef, c'est Pablo Servigne et l'autre, Yvan Saint-Jour. Bon, on va dire, ils ont une vision collapso, on va dire, très affirmée. Et le but du magazine est de donner, alors ce n'est pas un magazine d'actu, on est dans le temps long, on est dans la réflexion, on veut avoir, on va dire, c'est un mélange de do it yourself pour s'organiser, pour se préparer, et de réflexion que je qualifierais de philosophique, pour, voilà, retrouver du sens. Et tout ça pour, quelque part, réussir à appréhender dans une forme de joie le concept de l'effondrement, le concept de la finitude, de notre finitude. Donc il y a une dimension à la fois très pratico-pratique, on va dire, avec les mains, mais aussi une approche de l'effondrement avec le cœur et avec la tête. Et à cette époque, quelles étaient les références ou les lectures qui ont nourri ta réflexion ou ton imaginaire ? Mon imaginaire s'est construit, comme je l'ai dit, avec des lectures, avec des films. Je pense à Soleil Vert, la planète des singes, bien sûr, etc. Le livre « Effondrement » de Jared Damon, qui, à mes yeux, a été un des premiers pavés dans la mare pour ma génération. Et ensuite, j'avais beaucoup de lectures d'anticipation et de science-fiction. Et par exemple, un auteur significatif qui a pas mal écrit sur le post-apocalisme, c'est Pierre Bordage, avec sa trilogie qui commence par l'évangile du serpent, ou le feu de Dieu qui raconte, alors là, pour le coup, comment une famille se bunkerise suite à un effondrement, etc. Donc j'ai toute une bibliothèque de livres, de romans et d'essais qui traitent du thème de l'apocalypse, un peu sous toutes ses formes. Et cet imaginaire-là, je pense, m'a été très utile dans la crise actuelle, puisque dès que j'ai entendu parler d'un virus, fin janvier, et je n'en tire aucune gloire, j'avais anticipé exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et j'ai retrouvé des SMS qui datent de début février, où je commençais à prévenir mes proches en leur disant « ça va partir en couille, si je peux me permettre, et commencer à vous organiser ». Après, voilà, quand on est Collapso, forcément, on a un filtre, et toutes les nouvelles, on va dire, sont perçues avec ce filtre. Dans son livre, Pablo Servigne explique que face à l'effondrement du système technique, la meilleure chose à faire serait de recréer un tissu de relations d'entraide et de communautés résilientes à petite échelle. Dans la seconde partie de cette interview, il faudra qu'on parle du futur projet que tu vas mettre en œuvre. Dans un premier temps, toutefois, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de groupes qui ont réussi à mettre en œuvre ce genre de projet résilient ? De la même manière, as-tu à l'esprit quelques exemples de stratégies efficaces pour commencer à construire ces espaces d'entraide et ces communautés résilientes ? Oui, alors bon, des lieux, des groupes, on en connaît, on va dire, tous. Aujourd'hui, il y a des groupes Facebook qui sont dédiés pour aller à leurs rencontres. Je pourrais citer quelques écolieux que j'ai eu la chance de visiter, mais c'est plutôt l'autre aspect de ta question qui me semble intéressant, c'est comment s'organiser ? Ma démarche, ma vision est que l'organisation doit d'abord se faire à un niveau individuel pour ensuite pouvoir se faire de façon collective. Je m'explique, c'est que si chaque individu avait déjà organisé sa propre résilience, la résilience du groupe, je dirais, serait beaucoup plus facile. Si je prends l'exemple, si on avait tous chez nous un stock alimentaire de plusieurs semaines, si on avait tous chez nous un stock de masques, etc., etc., la crise que l'on traverse aujourd'hui aurait fait beaucoup moins peur, aurait été appréhendée de façon beaucoup plus sereine et aurait permis à l'État, à l'État-providence, de pouvoir organiser des choses intelligentes, sachant que déjà, il n'avait pas à traiter dans l'urgence des problèmes tels que la pénurie de masques ou telle autre pénurie. Donc, je dirais, ce qui se passe aujourd'hui confirme un peu cette croyance que j'ai, qui est que tout en ayant et en croyant dans un État-providence qui, on le voit, l'est de moins en moins, pour des raisons essentiellement politiques, mais on peut reprocher aujourd'hui à l'État de ne pas avoir de masque, de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela, mais moi, j'ai envie de reprocher à chaque individu, à chaque citoyen, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour ta propre résilience ? Et là, on s'aperçoit qu'on change d'angle de vue et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est ça que nous apprend cette crise, c'est que chacun doit s'interroger sur est-ce qu'il veut vivre en délégant aux autres, à l'État, à la commune, etc., sa propre sécurité, sa propre résilience, ou est-ce qu'il y contribue, est-ce qu'il est lui-même un acteur de cette résilience et de fait, il devient un acteur de la résilience collective. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais voilà, en termes d'organisation, pour moi, ça commence à ce niveau-là et donc ça demande un changement de paradigme et d'angle de vue individuel. Et donc, une énorme responsabilisation au niveau individuel qui permet ensuite une résilience, on va dire, du groupe, de l'État, de la région et voire mondiale. Il faut revenir à des groupes, on va dire, d'individus, on va dire, prenons le terme du village, où chaque village doit ensuite, en s'appuyant sur chacun, doit bâtir une résilience plus collective et ensuite, on fait tâche d'huile et ensuite, les villages entre eux en agglomération de communes, etc., etc., etc. Et tout ça, bien sûr, rime avec solidarité, avec solidarité locale, solidarité mondiale et des services publics qui tiennent la route et qui doivent être beaucoup plus forts que ce qu'ils ne sont aujourd'hui, la preuve en est. Mais ma vision, c'est qu'on ne doit pas se sentir, on va dire, fort parce qu'on appartient à une communauté, on doit se sentir fort parce qu'on l'est déjà soi-même, par ses propres actions, par sa propre responsabilité et ensuite, on contribue à la résilience du groupe élargi. Il y a très peu de gens en France qui peuvent se permettre de vivre bien ou de vivre tout court en étant débranchés. Et quand on perçoit le monde à venir, c'est pour moi aujourd'hui une évidence que chacun devrait, autant faire se peut, travailler, j'y reviens, mais devrait pouvoir se dire si le truc se débranche, j'arrive à me débrouiller. Et ça, ça donnerait une résilience collective et étatique formidable. Et il y a des gens qui bossent un peu là-dessus, des gens comme SOS Maire, qui essayent de responsabiliser les mairies à l'autonomie alimentaire communale. Et moi, j'admire leur action parce que pour moi, elles préparent vraiment l'avenir, même si c'est très sombre d'imaginer le pire et de s'y préparer. Mais je pense qu'on vit un temps où c'est une évidence de le faire. Et donc récemment, tu t'es lancé dans un projet en Bretagne, juste à côté de Guingamp. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Voilà, c'était l'idée, un, de venir en Bretagne et de m'y installer avec mon épouse. Et quand j'ai fait part de ce projet, autour de moi, il y a eu des amis et des membres de ma famille qui ont trouvé ça intéressant, qui m'ont dit, vas-y en éclaireur, on te rejoindra, etc. Et donc, je me suis un peu prêté au jeu. Donc, après avoir trouvé un lieu de vie pour moi-même à Paimpol, j'ai continué d'explorer, on va dire, des lieux, des terrains pouvant servir de base intéressante. Donc, on va dire grosso modo des fermes ou des terrains agricoles potentiels. Et j'ai eu la chance, donc, à Pabu, de découvrir, il y a plus d'un an de ça maintenant, avec mon ami Yvan Saint-Jour, avec qui on travaille sur le projet Iggdrasil Mag. On a vu un très beau, on va dire, terrain qui fait 10 hectares, qui, en partie, qui longe le Trieux. C'est une ancienne porcherie qui était quasiment abandonnée depuis 25 ans. Donc, il y a des hangars, il y a de l'habitation, il y a des prés, il y a un verger. Enfin, bon, voilà. Donc, ça cochait pas mal de cases pour avoir un lieu, on va dire, évolutif vers une forme de résilience. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, parce que, pour pouvoir vraiment transformer ce lieu en un écolieu, un éco-gite, pouvant accueillir des stages d'initiation à la transition écologique, à la résilience alimentaire, à la résilience énergétique, c'est un petit peu ça le projet, il faut transformer ce lieu, lui donner des capacités d'hébergement, etc. Et donc là, j'en suis à un stade avancé, avec l'agglomération de communes, pour obtenir auprès de l'urbanisme les autorisations nécessaires pour pouvoir transformer certains des bâtiments existants en lieu d'accueil. Déjà, le projet aujourd'hui, tel que je l'ai vu, est calibré pour, on va dire, faire vivre entre trois et quatre familles, avec des formules, soit d'habitat sur place, soit certains envisagent de, tout en étant, on va dire, actifs sur le projet, mais de pouvoir habiter à quelques kilomètres de là et d'y venir, comme ils iraient au boulot, dans la journée. D'autres veulent être résidents et permanents sur le lieu. Et l'accueil pourrait se faire avec une vision d'un, on va dire, après, d'ouvrir des surfaces pour faire du potager partagé ou du potager collectif, du maraîchage collectif. Enfin, voilà, il y a des idées comme ça qui se veulent, on va dire, dans l'ouverture et dans le collaboratif, dans le participatif. Mais bon, au stade où on en est aujourd'hui, ça reste, on va dire, des options, des vœux, des ambitions, mais c'est pour l'instant, voilà, on n'en est qu'à ce stade-là. Merci, en tout cas, d'avoir présenté ce projet-là. Si tu veux, on peut revenir un instant sur l'actualité récente. Est-ce que tu trouves que la crise du coronavirus constitue un bon exemple d'événement qui permet de réfléchir aux problématiques de collapsologie ? Écoute, malheureusement, la réponse est oui. C'est qu'aujourd'hui, la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une sorte de mini-répétition. C'est un échantillon des crises, on va dire, prévues et prévisibles qui viennent avec le réchauffement climatique et ou les problèmes de pénurie énergétique. Donc, on vit en ce moment un truc qui est, on va dire, le rêve de tout collapse. Aujourd'hui, voilà, en quelques semaines, plus personne ne prend l'avion, on mange local, on consomme très peu de pétrole, on a du temps pour vivre, entre guillemets, pour certains. Enfin, voilà, si on regarde le truc par un certain angle, c'est juste le rêve de tout écologiste radical qui est en train d'être mis en place aujourd'hui. On a un retour à la solidarité, à l'entraide locale, etc. Donc, c'est un truc de dingue. Si Greta Grandberg avait voulu, on va dire, qu'on mette tout ça en place, ben voilà, c'est fait. Sauf que ça se fait dans un cadre, on va dire, dramatique et que personne ne souhaitait, bien sûr. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qui va en rester ? C'est est-ce qu'à la sortie, tout ça va nous aider à prendre les bonnes décisions pour anticiper les tsunamis futurs et qui seront d'un autre ordre et bien plus graves parce qu'on va dire aujourd'hui, la crise actuelle, prenons l'échelle de la France, elle va sûrement mettre au chômage des centaines de milliers de personnes pour ne pas dire peut-être quelques millions de personnes. Elle va sûrement tuer quelques dizaines de milliers de personnes, quelques centaines de milliers de personnes. Donc, on en est de là. Mais les crises annoncées du réchauffement climatique à l'échelle de 10-20 ans, c'est des millions de personnes au chômage, c'est des millions de morts, c'est certains qui parlent de la moitié des humains sur Terre qui disparaissent et les autres qui ne savent plus où vivre et comment se nourrir. Donc, on se doit aujourd'hui de rappeler tout ça et que les gens qui peuvent nous entendre se disent oui, on va revoir le logiciel et donc cette crise doit nous aider à prendre les bonnes décisions, les décisions qui vont privilégier la vie, la biodiversité. On se rend compte qu'on peut peut-être vivre autrement, ralentir de façon plus locale, de façon plus sociale. Voilà. Donc, cette crise, moi, avec mon filtre Collapso, j'en vois de très bons côtés. Il y a une espérance qui est derrière, une espérance même politique puisque, à la sortie de tout ça, est-ce qu'on va réélire les mêmes ou est-ce qu'on va entendre et donner leur chance à ceux qui, justement, veulent prendre les bonnes décisions même si elle semblait radicalière. On voit qu'aujourd'hui, ne plus prendre l'avion et rouler moins et bouffer mieux, ce n'est pas si grand que ça. Et surtout, remettre en avant un pays qui a des vrais services publics, un système de santé, un système éducatif, etc., qui tienne la route et qui nous prépare et qui œuvre à la résilience individuelle et collective. Donc, moi, cette crise, c'est c'est une énorme crise. C'est peut-être même le premier cliquet de l'effondrement et toutes les hypothèses collapsos aujourd'hui sont en train d'être démontrées et celles de l'effet domino, c'est encore devant nous, mais pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, bien malin peut dire quand est-ce qu'on va ressortir et dans quel état sera le monde quand on ressortira. On va peut-être quand même finir sur une note plus positive je pense qu'il nous est donné à tous un moment de réflexion pour envisager un changement de vie, aller vers plus de sens, plus de résilience, plus de sagesse et faire le choix entre une solidarité locale et mondiale plutôt qu'un isolement et du nationalisme on va dire qui est une tendance et un appel d'air pour pas mal mais le nationalisme et l'isolement on va dire ne sera pas la solution. Enfin voilà, c'est le message que je voulais vous proposer en conclusion. Et c'est avec ces bons mots qu'on va terminer. Merci à toi Denis Chalumeau d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que tu es l'un des co-fondateurs de la revue Hydrasil et si vous voulez avoir plus d'informations tous les liens sont évidemment en description. Et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et passez un bon confinement.